Que reste-t-il de sacré chez ce monstre du cinéma français ? Gérard Depardieu faisait l'objet d'un documentaire spécial hier sur France 2. On y découvre notamment des images inédites de l'acteur en Corée du Nord, tournée en 2018. Jamais diffusée, car trop obscène. Tu vas prendre une belle douche, tu vas penser à moi. Beautiful day. Sa petite chambre. Là, vas-y. Prends la photo pendant que je touche au cul. Là-bas, oui, je sais, j'ai vu. C'est comme la bite, bien sûr. J'ai une poutre dans le caleçon. Lors de ce voyage, quasiment toutes les femmes qui croisent la route de Gérard Depardieu font l'objet d'avances ou d'allusions sexuelles. Mais c'est en visitant à Hara, où s'exercent également des jeunes filles, que l'acteur atteint des sommets de vulgarité. Les femmes adorent faire du chemin. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle. Et là, ça a marqué. C'est normal, c'est des grosses salottes. Et au passage d'une cavalière âgée d'une dizaine d'années... Le document donne aussi la parole à plusieurs femmes, dont une qui accuse Gérard Depardieu de viol, entraînant sa mise en examen. Hélène Darras, elle, a porté plainte pour agression sexuelle, 16 ans après le tournage du film Disco avec Depardieu. Il passe ses mains sur mes hanches, sur mes fesses. Il me dit carrément, est-ce que tu veux monter dans ma loge ? C'est comme ça. Je lui dis non, mais ça ne change rien, en fait, qu'entre les prises, il va continuer à me plotter. Je suis pétrifiée, en fait. Il faut imaginer qu'il y a 50 personnes devant moi et qu'il ne dit rien, en fait. Il est le roi sur le plateau. Une parole qui accable encore un peu plus la star du cinéma français, en pleine disgrâce. Il y a quelques mois, Mediapart avait recueilli les témoignages de 13 femmes accusant Depardieu de violences sexuelles sur les tournages d'une dizaine de films depuis 2004. Je sens sa main qui va le long de mon dos et qui pousse mon short, quoi, et qui rentre dans la culotte, pour être précis. Donc je lui vire la main une fois, il le refait, je lui vire la main une deuxième fois et du coup, je verbalise. Je lui dis, il y a Gégé qui est en train de mettre sa main dans mon short. Et en fait, il m'a répondu, bah quoi, je croyais que tu voulais réussir dans le cinéma. Donc déjà, et tout le monde a rigolé. L'acteur de 74 ans a publié une lettre dans le Figaro en octobre dernier pour démentir les accusations de violences sexuelles. Je n'ai jamais pensé à faire de mal et je vous prie de m'excuser de m'être comporté comme un enfant qui veut amuser la galerie. Mais je ne suis ni un violeur, ni un prédateur. Un mythe, une légende écorchée. Gérard Depardieu a l'habitude de faire parler de lui. Provocateur, fantasque, on se souvient de son exil en Belgique en 2012 pour fuir la fiscalité française. Mais surtout, de son rapprochement avec Vladimir Poutine. Celui qui se présente désormais comme... Le ambassadeur d'une Russie nouvelle que j'aime. Ne cache pas son amitié avec le maître du Kremlin qui lui a même offert un passeport russe. En 2016, deux ans après l'invasion de la Crimée par la Russie, il n'hésite pas à clamer son amour pour le pays de Poutine, toujours plus loin dans la provocation. Comment ne pas se sentir plus russe que français avec le président qu'on a en France ? Pour moi, il n'y a pas photo. Mais je ne veux pas faire de politique ici, j'en ai rien à foutre. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour Vladimir Poutine et pour ce qu'il fait. Jusque-là, défendu par une grande partie du cinéma français, Gérard Depardieu pourrait, avec ses nouvelles révélations, être un peu plus éloigné des plateaux. Lui qui n'a pas tourné de film depuis plus de deux ans. Merci, à bon entendeur, salut ! Sous-titrage ST' 501